Bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé du Tour de France. La huitième étape arrivée à Lausanne en Suisse. Wout van Aert l'a emporté devant Michael Matthews et Tadej Pogacar qui a pris 4 secondes de bonification au passage. Ce qui lui permet d'avoir 39 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, 1 minute 14 sur Guérin Thomas et 1 minute 22 sur Adam Yelts. Les Français, David Gaudu et Romain Bardet sont toujours 5ème et 6ème du classement général. Au départ d'Aigle en Suisse du côté du centre mondial du cyclisme et du siège de l'UCI. Trois coureurs sont non partants. On retrouve Kasper Asgrin blessé au genou, Ruben Guerrero malade mais pas du Covid a priori et surtout Guillaume Martin le leader français de la Cofidis qui lui souffre du Covid. Cette neuvième étape entre Aigle et Châtel, les portes du soleil en grande partie en Suisse. Seul l'arrivée à Châtel sera en France. Regardez avec pas mal de difficultés, notamment le col des Moss en 2ème catégorie, le col de la Croix en 1ère catégorie, une longue descente pour retourner à Aigle. Puis le pas de Morgun en 1ère catégorie. Après une très longue bataille pour prendre l'échappée, on retrouve Castro Viro, Jungles, Conrad, Verona, Guècheque pour la Cofidis, Thibaut Pinot pour Groupama FDJ, Warren Barguil ou encore Rigoberto Ouran. Quelques coureurs vont faire la jonction avec ici Cosnefroy, Polite, Isaguiré, McNulty Latour et surtout le maillot vert, Wood Van Aert. Le coureur de la Jumbo Visma, vainqueur la veille à Lausanne, prend le maximum de points en sprint intermédiaire et consolide ainsi sa tunique du classement par points. Le peloton ne laisse pas filer car Rigoberto Ouran est à tout juste 3 minutes 20 du leader. Il décide donc de laisser l'écart à 2 minutes alors qu'on attaque les difficultés. A 63 km du but, Bob Jungles accélère. Il ne paye pas de mille mais regardez, Simon Guècheque revient sur lui juste au sommet pour prendre les points du classement de la montagne. Guècheque qui peut envisager d'être meilleur grimpeur ce soir. D'ailleurs Guècheque est provisoirement leader et prend le maillot des épaules de Magnus Kortnilsen. Le groupe, regardez, Magnus Kortnilsen qui passe ici et qui est provisoirement plus leader et visiblement il ne le sera plus. Le compteur qui va monter jusqu'à 101 km heure, Bob Jungles. Et seul en tête, Simon Guècheque a décidé de couper son effort et est repris par le groupe de contre. Oud Van Aert lui joue l'équipier modèle en ravitaillant Roglic, Vingegaard et Consor. Avant d'être distancé, il reste 20 km et Thibaut Pinot accélère. Le coureur franc-comptois de la groupama FDJ saisit sa chance. Il est à 2 minutes de Bob Jungles, mais rien n'est impossible. Thibaut Pinot est en mission. Il vient de partir alors que le peloton maillot jaune se rapproche tout doucement. Pinot est à 1.20, un groupe de contre à 1.50 et le peloton Pogacar à 2 minutes 15. Les Jumbo Visman n'ont rien essayé. Ils sont en second rideau alors que Pinot se rapproche à 35 secondes. Il reste 14 km, dont 4 d'ascension jusqu'au sommet du pas de Morgun. Bob Jungles qui gère son effort. C'est l'entête, l'ancien champion du Luxembourg qui va peut-être aller chercher un succès sur les routes du Tour de France. Castroviero et Verona sont en contre derrière Pinot. Thibaut Pinot qui ne parvient pas à rentrer alors qu'on approche du sommet du pas de Morgun. Toujours 30 secondes de retard pour le coureur de la groupama FDJ. 25 secondes en passant sous la banderole des 10 km. Or le match est intense entre Jungles et Pinot. Et les poursuivants qui sont à 45 secondes. Ne les oublions pas, le duo espagnol Castroviero-Veron qui s'entend bien. Surtout avec un Castroviero, excellent rouleur. On le sait, Verona qui a gagné une étape à Vosjani sur le Dauphiné il y a quelques semaines. 4 km. Jungles qui se dirige tout droit vers une victoire d'étape. Lui qui était limite de prendre le départ en tout début de Tour de France à Copenhague. Il avait un test positif au Covid et finalement il a réussi à prendre le départ. Peut-être va-t-il aller chercher un succès d'étape alors que son leader Ben O'Connor est à plus de 11 minutes blessé depuis quelques jours. Thibaut Pinot qui passe sous l'arche des 4 km. Mais l'écart est trop important. Il ne pourra pas revenir. Bob Jungles, peu avant la flamme rouge, encouragé, soutenu par Vincent Lavenu. Son manager va aller chercher la victoire. Pinot est sur le point d'être repris par Castroviero et Verona qui vont se jouer les bonifications. Victoire pour Bob Jungles, 1225 jours après sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Cette dernière victoire en dehors du championnat national du Luxembourg. Victoire donc pour Bob Jungles. Castroviero est deuxième pour Ineos Grenadier. Et Carlos Verona, troisième. Thibaut Pinot, combattif du jour, prend la quatrième place. Cinquième place pour Tadej Pogacar devant Vingegaard. Trois secondes de perdues pour Guiren Thomas et pour Adam Yetz qui ont donc laissé trois petites secondes dans la bataille. Bob Jungles est le premier luxembourgeois vainqueur d'une étape du Tour de France depuis Andy Schleck en 2011. 11 ans d'attente pour le Luxembourg. Dans le top 10, Neyro Quintana, Henrik Maas de cette étape. Et regardez Pogacar qui conserve aisément la tête du général. Et qui montre encore une fois que seul Jonas Vingegaard pourra vraiment rivaliser. Le classement général donc Vingegaard a 39 secondes. Thomas et Yetz toujours troisième et quatrième. Gaudu et Bardet toujours cinquième et sixième. Thomas Pitcock conserve la septième place devant Henrik Maas. Nelson Poles et Neyro Quintana qui intègrent ce top 10 car Daniel Felipe Martinez a lui complètement craqué et perdu plus de 15 minutes. L'étape de repos ce lundi. Puis ce sera mardi entre Morzin et Meugev. Un premier gros test avec l'arrivée du côté de l'altiport de Meugev. La côte de Chevenoz pour commencer. Passage à Tonon-les-Bains, le col de Jean-Baz. Puis la montée de l'altiport qui verra peut-être du mouvement au niveau du classement général. – C'est cet chat- нашем amis. Même pas de couleur de M²e. Elle va repos ce que j'ai suivie toujours. L'étape de l'altiport. Le – Merci. Sous-titrage ST' 501